Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non je ne suis pas morte, je suis là, bonjour ! Ça fait un sacré temps que je n'ai pas fait cette vidéo et je m'en excuse, mais c'est une période qui n'est pas forcément simple d'un point de vue personnel et pour l'instant je n'ai pas forcément la motivation de vous en parler. Je pense que je vous donnerai plus de details courants de l'été, voir comment les choses évoluent. Et c'est aussi la période de mon mémoire, donc j'ai aussi un petit peu moins de temps pour plein de choses. Mais aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être bien qu'on continue l'épisode, le let's play, avec le compte où on a recommencé le jeu, donc on ne va pas perdre plus de temps, c'est parti ! Alors, on retrouve Kirsten, je sais qu'elle vous avait manqué, mais je sais que Kirsten est une star internationale qui n'est pas suffisamment reconnue. Du coup elle est avec le nouveau personnage et c'est vrai que je ne l'avais pas vue, mais honnêtement je ne suis pas fan ! Je trouve que cette coiffure ne lui va absolument pas. Donc on va voir si on ne peut pas aller faire un petit changement, mais par contre on s'était arrêté là, donc j'imagine qu'on en est aux réparations du pont et apparemment il y a une mission pour nous, donc on va voir ça ! Ce serait bien qu'aujourd'hui on termine le pont, c'est vraiment fantastique ! Ça va bien jusqu'à maintenant, n'abandonne-nous pas, il ne reste que... Et bon là là, ça commence bien, je ne peux pas parler ! Il ne reste que quelques préparations à faire. Réparations ! Oh le mémoire ça me fusille ! Allons-y Kirsten, ensemble nous réparerons ce pont. Bien toi tu pourras chevaucher sur ce pont, traverser Green Nail, suivre la cause jusqu'à Gerlheim, les guerriers en vique ! Ah ouais ! La dernière chose qu'il reste à faire c'est d'ancrer les câbles dans les piliers qui soutiennent le pont, car ils sont encore instables. D'accord ! La façon dont ça se déroule me fait penser qu'on est loin d'avoir fini. Super ! Oh et ça avance ! Alors, cours sur le béton. Il y a maintenant le temps de couler les fondations, pour cela il nous faut du béton. D'accord ! La bonne nouvelle est que je suis un expert en préparation de béton, premier de classe à l'université, la mauvaise malle, c'est que j'ai la tête qui tourne facilement lorsque je regarde la bétonnière en action. Donc, il nous explique, mais ça je m'en fous mon rêve parce que c'est moi qui vais le faire à ta place. Alors, en gros il nous faut un sac de béton. Je pense. Je vais faire genre que je sais ce qu'il faut faire. Je sais pas du tout. J'imagine qu'il faut le faire couler là-dedans. Voilà, les deux sacs. Et après il faudrait l'enclencher pour que ça tourne. Ah, il faut encore un sac de béton. Quoi ? Je t'ai donné tout ce que j'avais ? Ah d'accord, d'accord, d'accord. Il faut qu'on aille parler à monsieur Donald. Bien joué, c'était pas si difficile non ? Bah non, tu vois, on n'a pas besoin de toi. Pour obtenir un bon béton, il faut de l'eau. Rien de compliqué. On est loin de l'eau ici, mais j'ai réussi à amener l'eau jusqu'à nous. Un tuyau d'arrosage est connecté à la pompe là-bas. Donc tu pourrais obtenir de l'eau facilement. Ouais, je sais. Je pourrais le faire moi-même, mais la pompe est si près du rebord que j'ose pas. T'es vraiment une poule mouillée, Donald. Franchement, tu me désespères. Ok, je devrais t'écouter un peu plus souvent, mon ref, parce que je sais pas où est l'eau. Elle est où ? Ah, il est là. Mais attends, mais c'était pas là, ça, avant. Ah 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 ! MDR, il était là depuis le début, ce tuyau ? Je suis pas sûre, hein. Laissez-moi en douter. Bon, hop là, boum. C'est qui me parle. La meuf et gris, bonjour. Tiens, de l'eau. Voilà. Mon Donald, on sait, là, il faut faire tourner après. On connaît. On a eu un bac en bétonnière. Bac plus 5 bétonnière. Mention très bien. T'es 4G. Bon, mais moi, d'ailleurs, je fais sur le béton dans les zones urbaines. Ça, c'est bien passé. Rien de bien compliqué. Pourquoi tu nous dis ça à chaque fois, mec ? Tu dis ça parce que tu sais pas le faire. Voilà, maintenant, la bétonnière a dû travailler comme elle se doit. Il est temps de voir le résultat. N'es-tu pas curieux ? Je suis impatient. Prends ce saut vers le béton et avorte-le moi. T'es devenu inspecteur de béton, toi, maintenant ? Il y a inspecteur des travaux finis, il y a inspecteur de béton. Je rêve. En mode, il est qualifié, lui. Sauve-vide. Ok. Tiens, j'ai le béton. C'est bon, il est à ta convenance. Fais-moi voir, ce béton est simplement parfait. Tu es douée, je dois l'admettre. Tout est dans le talent. La meuf, elle a un égo sur une dimensionné. Bonsoir. Tu es tout de même une débutante. Eh oh ! Tu descends d'un ton, hein, déjà, puisque là, j'aime pas comment tu me parles. Alors, afin de prévenir tout t'accès d'un instant, je ne veux pas te laisser utiliser la bétonnière trop souvent. Quoi une fois par jour ? Oh ! Je le sens mal. Je le sens mal, les copains. Je le sens mal, toute cette histoire. On est loin d'avoir fini. Ça ne va pas être aujourd'hui. Oui, une fois par jour. On dirait un papa, là. C'est bon. Compris. Tu me prends pour une moindre curie à une débutante. Attends, mais on va remplir l'eau. Est-ce qu'on peut faire... On peut déjà le mettre, non ? Mais le sceau de béton qu'on avait, là. Le sceau de béton, les refs, qu'on a fait, là, à l'instant. Il nous a servi à quoi ? Il l'a bouffé, le mec, ou quoi, le sceau ? Le sceau de béton, il est là pour évarer le pont. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser ? Hop, 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 hop. Tac. Un. Hop, là, remplissage. C'est fait. Hop, là, remplissage encore. Hop, là, encore remplissage. On a aidé. Mais comment ça, Didi Didi ? Hop, on l'active. Une belle bétonnière. Ça, c'est de la pelle bétonnière, ça. Certifié par les bétonniers de la bétonnière. Celui-là, au moins... Non, mais celui-là, il ne faut pas lui donner. Non, mais pourquoi... Pourquoi... Non, ton bouteau, elle a l'air bien préparé. Utilise le béton que tu as mélangé. Oh, on peut aller acheter du béton à Billy Bulldozer ? Ah, cet escroc ! Le mec, il lui fait de la pub, mais bon... Il l'aime pas, mais il lui fait de la pub. Bah, écoutez, c'est pas grave. Il faut que je descende. C'est bon, on est capable de verser un truc depuis... Hop, là. Hop, là. Je sens que les choses approchent de plus en plus vite. Vous n'êtes pas prêts. Bon, alors, on va faire aussi des petites planches, parce que rappelez-vous, il faut qu'on fasse des planches. C'est quoi de nouveau ? Il faut qu'on aille chercher les planches à Peter Ouschnock, là. Par contre, pourquoi j'avais acheté Coco Gemme, déjà ? C'est quoi ce cheval, là ? Lent comme tout. On va remédier à ça, hein ? Il n'y a pas des chevaux à Mourlande à vendre. Regardez comme je suis riche. Et j'ai rien acheté, hein. Je n'ai pas acheté un seul Starcoin. Il fallait juste attendre tous les samedis pendant un an, peut-être deux, et puis voilà. Et puis voilà, on a déjà riche. La bûche, elle s'est transformée en bûchette, hein. Vous avez vu la différence de... C'est la logique dans la SSE, vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut que je bois 20 coups, rien que pour ça, ça m'a exténuée. Ça, je me rappelle très bien des étapes, comme si c'était hier. Il faut la... Il faut descendre. Mais merde ! Donc, on fait ça. Blum, 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 blum. Hop là, vas-y, scie-moi ça, là. Hop là. Ça, c'est la scieuse. Après, il faut poncer. Important. Parce que sinon, on se prend des grosses écharpes dans la gueule. Voilà. Putain, on fout vraiment rien. On regarde le truc, là, comme si c'était notre... Je sais pas, notre daron. Et après, il faut bien évidemment appliquer une espèce de truc vert dégueulasse, là, qui permet de prendre soin du bois, bien sûr. Bac plus 10 en bûcheron. C'est menuisier. En plus, c'est pas bûcheron. Je raconte des conneries. Bac plus 5 derrière du tout, Alicia. Parce que ce stade-là, il va falloir se poser des questions. Bon. On a 4 planches. Hé, c'est beaucoup 4. Je pense qu'on va être à là, peut-être. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais aller acheter du béton à cet escroc de Billy Bulldozer. Non, non, non. Oui, oui, je sais. Blah, 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 blah. C'est un menteur. On n'a plus le droit d'utiliser les machines. Je te pleure. Oh, on en a 5. On n'en avait pas 4. Pas grave, ça me va, 5. Mais je pleure quand même. Regardez, avec 5 planches, là, on peut arriver au bout, non ? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un clou ? Du mastic ? Mais je dis pas tout ça. Y a un mec qui nous attend là-bas. Ouh. S'il te plaît, tu peux faire les trucs à notre planche. C'est long. Les amis, on va jamais réparer ce pont. C'est foutu. On va rester coincés ici à vie. Mais ça fait une heure qu'on met la même planche, là. Stop. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Pourquoi j'ai pas de clous et compagnie ? C'est où qu'on achète des clous et du mastic ? C'est où ? Je comprends pas. Bon. Très bien. Donc, je vais aller voir Billy Bull le 2R. J'ai du mal de lui sortir son nom. C'est toi, Billy ? C'est cher ! Heureusement que je suis riche. On va en prendre un Starcoin. Alors, on va prendre ça en shilling. Ça, moi, j'en ai marre d'attendre. Et en vrai, Starcoin, c'est pas cher. Je devrais acheter tout en... 4 Starcoin. C'est bon. On va pas pleurer. En vrai, Billy, heureusement que t'es... Oula ! Heureusement que t'es là, mon ref. Alors, il y a mon Donald qui t'aime pas trop. Mais moi, tu me sauves la vie. Donc... C'est déjà tout fait ? Tout est déjà tout fait. Oh là 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 là. Mais tout est fait. Regardez. Tout est fait. Il y a moyen qu'on termine aujourd'hui. Regardez. Avance ! Kirsten ! Kirsten, qu'est-ce que tu nous fous, là ? Tu n'es pas coopérative. Tu n'as peut-être pas envie qu'on aille à Firgrove ? Ah, Firgrove ! Ah, j'enlève ! Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. On y est bientôt, là. Je crois que je n'aurais même pas eu besoin d'acheter tout ça. Je suis sûre que je n'aurais pas eu besoin d'acheter tout ça. C'est-à-dire, on va mettre du mastic aussi pour faire genre que... On y est presque, les copines. On y est presque ! Encore un petit peu de mastic et c'est fini tôt, là. Ok, je remets un clou. On l'a fait ! On l'a fait ! On l'a fait ! Ça y est, ça y est, ça y est. On a fini le pont. On est trop fort. Monsieur, on arrive ! Bah, il est parti maintenant qu'on a fini le pont. On a terminé les copines. Notre cheval nous attend avec la joie et le bonheur pour lequel il devrait nous attendre. Je ne sais plus parler. Eh merde, mais du coup, je n'aurais pas eu besoin d'acheter tout ça. Eh bah, écoutez, c'est génial ! Hein ? Hé, Donald ! Billy, t'as beau mal parlé de lui, c'est notre sauveur. Quel magnifique pont, Kirsten ! Ce que nous avons fait là, c'est vraiment bien. Merci infiniment pour ton aide. Tu sais, pour célébrer l'ouverture du pont, pourquoi ne pas lancer une fusée ? Lance-la pour montrer à tous que tu as réparé le pont. Prends cette fusée et place-la dans une bouteille, là-bas, sur la petite colline en face de moi, et tu verras de spectaculaires feux d'artifice. La fameuse bouteille de bière ! Oh la Coco ! J'avais presque oublié que c'était ça qu'on faisait. Allez, lançons une fusée. On n'a que ça à faire, vraiment. Faut que je descende, t'as... Je peux pas descendre. Pousse-toi Coco, j'aime, parce que sinon tu vas partir avec la fusée. Ouais ! C'est incroyable ! Alors là, c'est sûr que tout, tout Jorvik est au courant, là. Ça, c'est clair. C'est génial, les amis, je suis trop contente. Là, on devient vraiment des gens bons, des gens honnêtes, des gentils hommes. Magnifique, Kirsten, maintenant nous avons terminé. Je vais pouvoir enfin rentrer chez moi à Jarlheim. Il ne me reste plus qu'à tout ramasser. Viens me visiter à Jarlheim. J'ai pleinement pu parler, je parle mal. À Jarlheim, un de ces jours, c'est la plus belle ville de Jorvik, si tu veux, mon avis. J'habite près de l'hôtel de Villa, où habite notre mère Evelyne. Attends un peu. Je crois que je viens de me rappeler de quelque chose, Kirsten. Tu aimes les chevaux, non ? Je m'en doutais bien. Je suis plutôt observant, parfois. Je ne sais pas comment ça m'est venu à l'esprit, mais ça doit être de subtils indices qui m'ont appris. Tu comprends, Jarlheim, et si tu es juste à côté de l'écurie Jorvik. C'est l'écurie la plus célèbre de Jorvik. Et tu te dois de chevaucher jusque là pour la visiter. Je te promets, tu ne regretteras pas. Si tu rencontres Herman, le restant ça de cette écurie, transmet lui mes salutations. Tu dois partir maintenant ? Je comprends, tu devrais sûrement parler avec cet homme qui nous fait signe de l'autre côté du pont en premier. As-tu vu ? Oui, oui, on l'a vu depuis longtemps. C'était vraiment les débuts, les vrais débuts du jeu là. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Par contre, j'ai des clous à vendre si quelqu'un ça les intéresse. Voilà, bon putain, j'ai acheté ça 200 shillings. Je peux les revendre 5, 6 shillings. J'ai l'impression de me te faire arnaquer la gueule. C'est qui qui me faisait coucou là ? Oh là là, c'est dégueulasse là ! Eh, il a besoin d'un petit coup de ménage là, l'hôtel. J'en crois pas mes yeux ! Une cliente ! Une cliente ! Bienvenue notre auberge ! Quoi, t'es pas ici pour passer la nuit ? Tu veux seulement les directions pour les cuiriers en vie ? Oh, ma première cliente cette année, elle ne fait que passer. Mais le pont est réparé, c'est vrai ! Je vois, je tourne le pont et reviens ici pour que je voie de mes propres yeux. Mais t'es sérieux ? Mais j'en viens. T'as cru que... Ça, j'appelle ça être prise pour une marionnette. Je te prierai, s'il te plaît, de me respecter davantage. Je ne suis pas tombée. Imaginez, il se casse de nouveau. On est coincé de l'autre côté. On va être obligés de... Bah, de vivre à Jarlem toute notre vie, du coup. C'est fini, t'es-tu, mon Rolanda ? Ciao, ciao, les noobs ! Ha ! Nous, on va chez les riches, les plus dodices. Waouh, le pont est vraiment réparé, c'est incroyable. Je suis à te fil, le seul unique, le séduisant aubergiste. Bon, je vais t'aider à 30 d'aller cuirier en vie, mais tu dois m'aider un premier. Quoi, de l'extorsion ? Et pourquoi je fais quelque chose du genre ? Apporter du papier et un crayon ? Mais mec, qui te fait de ma gueule ? Mais qui fait... Qui demande ça ? Mec, tu me fatigues. Bon, vraiment, on va voler chez toi. Très bien. Qu'est-ce que fout le crayon sur un tonneau ? Qu'est-ce que fout le papier sur ta mini-terrasse ? Je comprends rien, mec. Je vais essayer de décrypter. J'arrive pas à lire, mais c'est de l'anglais. Sure. Aide, tu sais parler anglais ? Incroyable, maintenant, je vais écrire une liste de choses à faire. Je me sens mon cerveau s'activer. C'est excitant, Kirsten. Non, c'est pas excitant, calme-toi tout de suite. Va chercher mon chapeau. En fait, c'est ça que j'aime pas avec l'émission du début du jeu. C'est que c'était trop débile. Genre, va me chercher ça, va me chercher ça. C'est tellement, tellement pas palpitant. Mais pas palpitant du tout. Et je sais pas comment je kiffais faire ça, petite... Mais je kiffais, hein. Vraiment, ça me faisait vraiment... Ça me faisait kiffer. Genre de chercher un chapeau imaginable. Y'a pas de chapeau, là. Pourquoi je cherche, même ? Il doit être dans les tables. C'est sûr, c'est ça. Voilà, tu vois, il a l'air d'avoir un chapeau, là. Je me suis peut-être trompée. Ah, c'est quoi cette sacoche des culasses, là ? Oh. Peut-être falloir... Hé, là, si tu vas à j'enlève, peut-être falloir évoluer, ma petite. Ah, mais oui, il est pas dans les toilettes. Et voilà, je suis avec qui, il est dans les toilettes. Par contre, on va pas faire tes missions pendant une heure, et tu veux aller agir à la M, en fait. T'es le Waffle. D'accord, très bien. Beautiful, canon, parfait, ça me rappelle l'ancien nom de Stauberge, mais en beaucoup mieux, et super hip-hop. Super. J'ai dit hip-hop, c'est hip. Il reste tant à faire. Bah oui, ça va être... Mais oui, bah oui, je veux bien t'aider, il n'y a que ça. De toute façon, j'ai obligé. J'ai obligé de t'aider. Oh putain, on sort la tronçonneuse, carrément, là ? Vous êtes sûr, là ? Parce que... Allez, je tronçonne mon cheval. Allez, hop. Je mets pas cette partie-là du cheval. Excusez-moi. Salut, Coco Gemma. Ça fait un bruit, quand même. Je sais pas si vous l'entendez. Oh, j'avais oublié son bonnet. Il est super effrayant, ce mec. Ça jogue en plus, pour ceux qui ne savent pas, mais Edfield est inspiré d'une vraie personne qui travaillait à SSO. Je sais plus, mais... On dirait qu'on tire un... Je sais pas, qu'on donne un coup de pistolet quand on... Je sais pas, le bruit que ça fait, mais c'est énorme. Ça va être tout beau, tout propre chez toi, mec. Je te le dis. Tu n'auras pas plus propre les... Oh, j'ai le moment partagé, Coco Gemma. Tu vas pouvoir le passer niveau 3. Cours plus vite ! Fais un effort, s'il te plaît, parce que là, vraiment, on s'en dort. Oh, il y a son bonnet, là. Je te jure, il me fait trop peur, son bonnet. Il me terrorise. En plus, tu vois, il se tourne, genre... Tu me terrorises. Il faut que j'aille chercher les ingrédients. Mamma mia. Où est-ce que je vais trouver des ingrédients, moi ? Des crottes de... Bah oui, de la crotte, un excrément. Bah oui, c'est exactement ce que j'aurais utilisé pour une recette dans un plat, une auberge. Ouais, des excréments. Ah oui, bah oui, des cônes de pain. Ça, c'est super bon, ça. Une fois que j'ai goûté, c'était vraiment bon, hein. Un sac d'hawane, ça devient un peu... Je sais pas, c'est pas super bon, non ? Ça se mange pas, ça, si ? Ça se mange pas, ça. Je sais pas ce qu'il lui prend, là. Un paquet de nouilles ? Mais c'est quoi, ça, un paquet de nouilles ? Qui mange des nouilles ? Je préfère des excréments, quoi. Enfin, je sais pas. Et j'ai l'impression de m'endormir quand elle galope. Le galop de ce cheval, on dirait que chaque pas est une souffrance. En entrée, les cônes d'été, frise servie sur un lit de nouilles et de sauce tomate. Plat principal des boules d'avoine frites à la Coco J'aime. Ça vit avec une... Ah, c'est donc pour ça que je lui ai coupé un membre à Coco J'aime avant. C'était pour qu'il fasse un plat. Surprise, Kirstenade. Oh, mais attends, il a donné les noms de ce truc à moi. Enfin, bref, on m'avait comprise. Voilà, l'auberge est ouverte. C'est génial, mec. C'est super. Je suis contente de la prendre. Maintenant, si tu pouvais juste nous indiquer la direction vers... J'en aime. En vrai, c'est mignon. Il va nous dire d'installer les chaises. Par contre, ils ont pas mis à jour les gens. Merci pour ton aide, Kirsten. Je vais te donner ma promesse et te dire comment te rendre à l'écurie. On connaît mes rœufs. Attends, pour commencer, on a besoin d'une tronçonneuse. C'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Une commande ? Très longue commande de poissons. Je te laisse en mal cette excursion, je l'aime. Coco, j'aime. Je te jure, avance. Je vais m'endormir. Je me jure, je dors déjà. Ça y est, je me suis endormie. Ah, c'est donc pour ça. D'accord. Ok, j'ai capté. J'avais oublié que le chemin était parsemé d'embûches comme ça. Tu sais quoi, Coco, j'aime ? Sinon, on va y aller à chemin parce que j'ai la flamme d'après de revenir se chercher. On dirait un gosse. Vous avez dit que j'étais bûcheronne. Ah bon, vous m'avez pas cru ? Non, tu sais quoi, on va y aller à pied. C'est triste à dire, mais... Ok ! Madame, vous n'avez aucun style. C'est la coiffure, je ne peux pas. C'est un truc qui ne va pas avec cette coiffure. Bon, le chemin, il est... Waouh ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Ah bah oui, il y a de la végétation. Beaucoup de végétation. Ah, c'est trop compliqué de faire genre qu'on ne connaît pas alors qu'on connaît absolument les moindres parcelles de ce genre. Starshyde ! Je me rappelle quand j'avais découvert Jarlane pour la première fois, c'était de nuit et je trouvais ça incroyable. Je vais remettre de nuit, tiens. Je n'ai pas vu une autre rame sur ce chemin de Greeney depuis des lustres. Eh oui, c'est moi, bonjour. Une commande de l'auberge, c'est bien ça, nous avons vraiment besoin de cette source de revenus. Ce Hedfield a un sens pour les affaires. Ce serait comme une véritable bouffée d'air frais pour toute la région de ces l'auberges, rouvre ses portes. On va parler avec Jack Goldspur à l'hôtel de ville, il est le nouveau maire. Ah, le nouveau maire ! Bon, on prendra tout notre mission plus tard parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à l'écurie. Ouais, du coup, on va se remettre dans les prémices de notre vie. Ça, c'est moi quand j'ai découvert, genre, il faisait nuit comme ça. Ah, c'était si beau ! Pourquoi il y a mille chevaux qui se baladent dans cette ville ? Ça n'a aucun sens pour... C'est beau, cette ville, elle est belle quand même. On ne peut pas se mentir. Voilà, elle était exactement comme ça quand je l'ai découverte. Et je trouvais ça incroyable. Bonjour, bonjour ! Oui, c'est bien moi, Jack Goldspur. Un nouveau visage en ville, comment t'appelles-tu ? Alors, moi, ce que je veux faire... Est-ce que je fais l'émission ? Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est typique, ça. C'est genre la seule personne que je... C'est genre la seule chose que je ne peux pas faire. Herman est partie, disparu ! En ce moment où j'ai réellement besoin de son aide, il part en vacances. Quoi ? Je suis littéralement le maire de rejeter les mêmes postes honorables. Pourquoi moi ? Personne d'autre ne voulait de ce poste, alors Herman m'a demandé de le prendre. Je suis assédée à mon bureau à regarder de la paperasse à longueur de journée. Ennuyeux ! Je l'ai dit à Herman, mais il m'a juste répondu que je devais être fière de mes responsabilités et devenir un modèle pour les citoyens. Un modèle ? Bah non, merci, tu vois bien comme c'est incroyable ennuyeux. Ok, donc on a perdu... On a perdu Herman, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais pas capté qu'il y avait cette mission. J'aurais mieux fait de ne pas faire cette mission, parce que moi ce que je voulais, c'est là, là ce qu'il me faut absolument, c'est faire un relooking à Kirsten avant qu'on arrête cette vidéo. Oh, il y a trop de missions. Faut que j'y serai vu à qui là ? Ah bah tiens, on commence par la pire. Bonjour ! Bonjour la GED, enchantée ! Comment allez-vous ? C'est mes meilleures pattes ça. Qui a une boîte aux lettres encore ici ? Roh, j'aurais dû descendre. Ils ont tous une boîte aux lettres en bas. Ah mais il y a des missions partout ! Et je suis pas habituée, je suis vraiment pas habituée à ce qu'il y a autant de missions. Ça me stresse carrément. Ah purée, je ferai tout pour retourner en enfance et revivre ça pour la première fois en mode Waouh, c'est génial ! Il y a des missions partout ! Là, ça me terrifie. Très bien, alors on va valider cette mission avec le grand et l'unique mère de Gerlaem. Et après, on va aller se faire un petit relooking histoire de terminer cette vidéo avec un personnage totalement classe, puis-je dire ? Ouais, classe, c'est le bon mot. Non, 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 il n'y a pas de deuxième phase du plan, au moins, ça suffit. Moi, j'en ai marre maintenant. Bon, c'est génial. Au moins, on a bien avancé quand même. Le fait de terminer le pont, je trouve que ça marque un bon truc. On a accès à Mourland à plein de choses, notamment des chevaux. Et dedans, il y a des chevaux, à mon avis, j'ai pas accès... Ah si, je peux l'avoir ! Ah ouais, un cheval de sel. En fait, j'avais envie d'avoir un plus petit gabarit que ce que j'ai là. On a le Dartmoor aussi. Et le cheval de sel américain, c'est bien parce que celui-là, je l'ai pas sur l'autre compte. Donc, vous savez quoi ? On va partir sur le cheval de sel américain. En plus, on est riche, donc c'est génial. La petite coupe en brosse, j'aime bien. Ça lui va bien. Ça va changer. On va mettre un nom Lucky, c'est joli. On peut pas être Lucky tout seul ? Ce serait bien. Ah si, on peut mettre Lucky tout seul. Ça va être un jeune étalon. Et comme ça, on va avoir un cheval qui change parce que Coco J'aime, j'en suis fatiguée. Ce serait mon premier changement de cette vidéo. Il y en a marre. Les choses ont besoin de changer maintenant. Très bien. Maintenant qu'on a changé le cheval, on va voir si on peut pas lui faire une nouvelle coiffure parce que là, ça va pas du tout. Oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas, on arrive jusque là. Maquilleuse. Est-ce qu'on peut lui mettre un beau maquillage ? Parce que c'est vrai qu'elle est même pas maquillée. Tâche de rousseur, c'est parce que je lui avais prévu. Donc, je sais pas. Par contre, en coiffure, je suis sûre qu'il peut y avoir des trucs sympas. Celle-là, elle est pas mal, cette coiffure. Celle-là, elle est dingue. J'aime beaucoup cette coiffure. Il y en a des cheveux gris. Ça peut être bien une coupe comme ça. J'ai jamais mis une coupe comme ça, mes persos. Je ne sais pas quoi faire. Comment la coiffer ? Là, elle ressemble un petit peu à moi, si on lui met cette coiffure. Genre à peu près... Ouais, non, il n'y a pas exactement celle qui ressemble. Vous savez quoi ? Je vais mettre cette coiffure-là parce que c'est vrai que c'est une coiffure que je mets jamais à mon personnage. Qui vit maintenant ? Voilà, comme ça, elle aura... Elle a pas de bombe ? Elle a pas de chapeau ? Elle a pas de bombe ? Oh ! Quelle mauvaise maman je suis. Très bien. Et est-ce que dans la boutique globale, j'ai accès à des équipements... En plus, je suis Star Rider à vie. J'ai le droit à des trucs gratuits, là. Je suis riche ! Est-ce qu'on ne peut pas l'équiper de façon classe, mon cheval ? Ah oui ! Ça, j'aime bien, ça. On va mettre ça déjà à la place. C'est beaucoup mieux. Par contre, le reste... Après, par contre, on peut mettre un bel équipement à mon cheval. Et ça, c'est cool. Genre, celui-là, là. Tu as besoin d'avoir atteint un plus haut niveau pour acheter cet item. Quoi ? Mais je ne suis pas niveau 9 du tout. C'est pour ça que c'était beau. Ah, voilà. Ça, c'est génial. Merci, SSO, de nous mettre à disposition des trucs pas chers. On va prendre ça. Tu sais quoi ? On va prendre ça, là. Voilà. Pour notre nouveau cheval. Toi, tu garderas cet équipement immonde. Je suis tellement méchante en verre, Coco. J'aime. Je suis désolée. En plus, ce n'est pas de sa faute. C'est vraiment parce que je n'ai pas nourri qu'il est si long. Bon. J'avais oublié mon cheval de départ. Lui aussi, ne vous inquiétez pas. Il a fini dans les bas fonds de... Je commence déjà à avoir des mauvaises habitudes à faire des collections de chevaux sans finir de les entraîner. C'est une désorganisation totale. Mais moi, celui-là, vous allez voir, il va être rapide. Voilà. Qu'est-ce qu'on est classe. On ne dirait pas du tout qu'on débute. Mon personnage, au niveau de sa tenue, il est sa désirée. Mais ce n'est pas grave. Bon, écoutez. C'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été assez rapide et assez courte. Et qu'on n'a pas fait beaucoup de choses. Mais mon but, c'était vraiment un petit peu de me remettre dans la vidéo, dans le tournage. Parce que ça fait quand même une bonne semaine que je n'ai pas été devant une caméra. Et si jamais le fait de recommencer le jeu comme je viens de le faire dans cette vidéo, dans les vidéos qui précèdent, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans ma description. Ça vous permet de commencer gratuitement à jouer avec 3 jours Star Rider, sans Starcoin et un compagnon qui est gratuit. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et vous pouvez commencer l'aventure. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada